Bonjour à tous, merci pour votre écoute. En ce qui concerne le dossier La Cruche, je l'ai dit à plusieurs reprises et je me répète encore ici, j'ai été contre son arrestation, mais je n'ai pas été contre la restitution des dénis publics qu'il aurait détourné. Je ne connais pas la somme, mais s'il a volé des milliards et des milliards et des milliards, il est tout à fait normal que cet argent puisse être restitué au peuple gabonais. N'est-ce pas ? C'est normal. Quand on vole, on doit rentrer. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que l'enquête sur les détournements de la Gèvre se limite seulement au Gabon. Car M. La Cruche a envoyé d'importantes sommes à l'étranger. En un mot, il a corrompu beaucoup d'activistes, beaucoup d'hommes politiques hors des frontières gabonaises. Il faudrait également que cet argent puisse être restitué au peuple gabonais. Donc, pour ceux qui font l'enquête sur les biens mal acquis de la Cruche et de la Gèvre, il faudrait absolument demander à la Cruche de nous donner la liste et les preuves qui pourraient incriminer tous ces activistes de Satan qui se moquent des Gabonais mais qui ont fait depuis 4 ou 5 ans du combat un business. Ils mangent chez Jean Ping, ils mangent chez la Cruche et aujourd'hui ils veulent manger chez Sylvia et chez Nouridine. On les connaît. Je dis que moi quand je critique un homme politique, je le critique sur la base de ce qu'il fait. Il n'y a en moi aucune intention de vouloir l'arnaquer, de vouloir l'entuber, de vouloir le mélanger. Ça ne m'intéresse pas. Je le dis à tout le monde, je suis un homme responsable, je livre mes pizzas, je mange à la sueur de mon front. Et je ne pourrai jamais imaginer à son instant jouer à ce jeu. Parce que nous devons absolument convaincre les gens du PDG de changer. Mais si on se comporte comme des mercenaires, on leur donne une mauvaise image. Et on est fatigué d'une opposition où des personnes passent leur temps à escroquer, à arnaquer, à escroquer, à arnaquer. Comment on peut se plaindre qu'au Gabon il n'y ait pas d'hôpitaux, il n'y ait pas de routes, qu'on accepte des pots de vin ? Soit pour se taire sur des hommes politiques, soit pour leur faire la propagande d'hommes politiques. C'est répréhensible. Mais comme il y a beaucoup de petits enfants de perdition qui se cachent derrière des apparences d'anges de lumière, il faut les exposer. Le Gabon a besoin d'évoluer. N'est-ce pas ? Le Gabon doit évoluer. Le chantage politique doit cesser. Nous voulons une opposition pure qui critique sur la base de choses vérifiables et pour le bien du Gabon. Pas une opposition du marchandage, une opposition de la manipulation, une opposition de l'escroquerie, un activisme de raccommodage financier. On est fatigué. Ces imbéciles sont dans les pays des Blancs. Ils ne peuvent pas travailler. Donc, moi je dis, il faut que la cruche lui-même témoigne devant un juge d'instruction et qu'il donne la liste de toutes les personnes en France qui ont pris l'argent du peuple gabonais. Il faut les exposer. Comme ces gens ne veulent pas comprendre qu'on les menace de ne pas revenir en 2023, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et vous, émergents, vous devez appuyer cette mesure. Parce qu'il est inadmissible que depuis 2016, on vous insulte tous les jours à cause du massacre, on vous crache dessus, on vous maudit tout le temps, et les imbéciles viennent prendre des centaines de milliers d'euros. Et vous, pour avoir mouillé le maillot pour Yahali, vous avez eu quoi ? Dites-moi un peu. Les sommes que la cruche a remis à ces enfants de pédition, à ces hypocrites, à ces sorciers de la diaspora, les sommes-là, vous n'avez jamais reçu même un dixième de ça. Donc, tu es en France, dans le JPDG, tu moules le maillot pour Yahali, tu vas aux élections, tu vas à la télévision, tout cela cadeau ! À la fin, qui reçoit l'argent du régime, même l'argent, entre parenthèses, détourné, c'est les gens comme, voilà, ces activistes-là. C'est que la cruche doit dire, parce que c'est lui qui est crédible. Moi, je ne veux pas les polémiques, moi je peux le dire, je n'ai pas de personne moi, mais je ne veux pas les polémiques, je ne veux pas qu'on embrouille. Il faut que lui-même, qui a les reçus, il a les souches, il dise que j'ai remis tant d'argent à tel, il donne les preuves, à tel, il donne les preuves, à tel, il donne les preuves. Et ensuite, on lance une opération militaire, policière, pour arrêter toutes ces personnes à l'étranger. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont fait des combats pendant des années entières. Les bien mal acquis, bien mal acquis, mais eux-mêmes, ils sont dans les bien mal acquis. Ils doivent aller en prison. Il faut saisir les autorités françaises, américaines, canadiennes, dans tous les pays où ils se trouvent. Saisir les procureurs pour les incriminer, qu'ils aillent en prison, qu'ils rendent l'argent et qu'ils aillent faire un petit temps en prison pour leur complicité dans la destruction du Gabon. Des gens qui prêchent tous les jours qu'il faut arranger le pays, c'est les premiers à aller prendre des grosses valises d'argent pour commencer à faire le chantage aux gens. Ils doivent aller en taule. Donc, le Gabon doit absolument monter au créneau pour cette affaire de corruption. L'aller pas seulement, fermer les comptes de la cruche au Gabon. L'aller pas seulement, reprendre les biens qu'il a mal acquis dans ses maisons. Également, allez-nous récupérer l'argent du Gabon dans les poches des activistes vendus, des hommes politiques vendus, qui jouent un double G, qui se moquent des Gabonais. Il faut aller prendre l'argent. S'ils vont en prison, ils vont en prison. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut le lui dire. Il ne faut pas qu'il garde sa secret. Il doit les exposer. Ce sont des enfants de Satan. Ce sont la pire espèce. Il n'y a pas pire que celui qui prétend être de Dieu mais qui est du diable. Il n'y a pas pire que ça. C'est la pire des crapules. La pire des crapules. Tous les jours, on critique le régime. Tous les jours, on crache le régime. C'est pour qu'après, les gens fassent du business avec le même régime. Hein ? À un moment donné, c'est pas bon. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Comment on peut se comporter comme ça ? Comment on peut jouer à ce jeu avec le peuple, avec les gens ? Je dis que dans ce film-là, pour moi, les gens les plus abominables, ce sont ceux qui se salent rôle. Et Dieu merci que beaucoup ont été achetés par la cruche et qu'il y a des preuves, il y a des souches, il y a des témoins oculaires, il y a seulement des vidéos. Il doit tout donner. Tout ! Tout ! Il doit balancer toute la doc ! Il doit tout dire. Tout ! Il doit vous donner toutes les preuves, toutes les évidences. Il faut que leur nom sorte. Il faut qu'il soit arrêté par les polices étrangères. Il doit vendre des comptes pour cette comédie. Et c'est les mêmes qui aiment jouer les radicalisés. Si on me voit avec un pédégiste, c'est la fin du monde. Mais eux, ils prennent l'argent de la Gèvre. Ils ont été payés par la Gèvre. Ils ont été dirigés par la Gèvre. Ils ont pris l'argent des Gabonais. L'argent qui avait pu servir à construire des hôpitaux. Ils ont pris ça dans leur poche. Et ils veulent la jouer résistant. Et 2023 arrive, ils veulent consacrer à nous blaguer. Ils veulent ressusciter le pinguisme. Non ! Non, 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 non. Je dis, la liste là, la cruche, tu ne vas pas mourir. Tu vas dire. Tu vas dire aux Gabonais à qui tu as remis l'argent. Ça doit sortir. Je dis, ça doit sortir. C'est le temps de la vérité. Moi, j'ai juré d'enterrer cette fausse opposition. Et cette fausse résistance. N'est-ce pas, non ? Les gens pensent que je blaguais. Je ne suis pas en train de blaguer. Je dis, les enquêtes doivent être ouvertes en France. Il faut saisir le procureur de la République. Il faut saisir les comptes des gens qui ont pris l'argent de la cruche. Si l'argent est en cash, en liquide, ils vont rendre ça en liquide. Ils doivent aller en prison. Il faut les persécuter. Ils doivent aller en tôle. C'est qu'il n'est pas le seul à aller en prison. Lui, il est en prison, non. Mais eux tous, ils doivent le rejoindre. Ils doivent être attrapés, incarcérés, extradités. Ils doivent aller au B2 avec lui, là-bas, s'asseoir. Voilà les gens qu'on ne veut plus pour le Gabon de nous-mêmes. On doit mettre de l'ordre. Comprenez-moi ? Donc, les preuves sont là. Les évidences sont là. Mais il faut que de la bouche du concerné, ça sorte en enregistrant. Il s'assoit, il dit tout. Il doit tout dire. Je pense même que si même il espère un jour avoir une grâce présidentielle pour sortir, voilà les choses dont les gens ont besoin. Balance la doc. Vends-les tous, ne laisse personne. Tous ceux qui ont pris à partir de... Parce qu'il y a argent et la corruption. Quand on voit un peu d'argent, ça va. On dit, écoute, j'aime ton travail, voici 1 000 euros, ok. 2 000 euros, ok. 3 000, 6 000. Il y a une somme critique, là. Où c'est plus machin. C'est que si quelqu'un te remet une somme qui excède son salaire, c'est qu'il est en train de te corrompre. C'est que si quelqu'un me donne aujourd'hui 10 millions, lui-même il gagne par mois 20 millions, je peux me dire que bon, c'est son propre argent qu'il me donne. Mais s'il me remet 500 000 euros, lui-même il gagne par mois 10 000 euros, l'argent vient d'où ? Voici la corruption. Vous comprenez, non ? C'est comme ça. Donc quand quelqu'un te remet une somme qui dépasse ta vie, c'est que même si tu vas travailler pendant 30 ans, tu n'auras jamais ça. C'est que vraiment, on t'a... Quand tu joues un sage, au lieu même de la femme et ta gueule, les gens continuent toujours à parler. Ils pensent qu'on ne les voit pas. Il n'y a pas de problème. Quand tu vois votre comédie, la chute sera brutale. Je prophétise, ce sera très brutale. Très, très brutale. Dieu va faire le ménage dans cette résistance et dans ce Gabon. La chute sera grave. Vous comprenez, hein ? Parce que, quelqu'un comme moi, si je prends beaucoup d'argent dans la corruption, je vais me faire faire ma gueule. J'arrête de critiquer les gens. Mais les gens sont tellement en gueule qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Pour vous, ça arrive. Mettez vos ceintures. Il ne faut même pas paniquer. Mettez-vous assis. Vos noms doivent sortir. C'est que si au PDG il y a des gens qui se respectent, voici l'occasion de pouvoir bien faire les choses. N'est-ce pas, non ? Vous devez absolument aller jusqu'au bout de cette histoire. Vous comprenez ? Vous devez sortir la liste. Les foutre en tôle, proprement. Pour montrer l'exemple. Pour que le mercenariat politique cesse. Voici des tarves d'une opposition qui ne peut jamais changer un pays. Il faut que ça cesse. Les gens qui font les malins, parce qu'ils ne veulent pas de dialogue, mais après ils vont derrière les gens s'entendre, s'asseoir, prendre des grosses valises et venir jouer les grands résistants devant les caméras, venir jouer les gens intègres. Papa, votre temps est terminé. Je vous mets déjà en garde. Je vous dis que tout, il y a beaucoup de gens qui doivent se retirer. Ils ne doivent plus parler. Ils ne doivent plus faire les vidéos. Ils ne doivent plus rien dire aux Gabonais. Ils doivent disparaître des radars. Sinon, eux-mêmes là-bas. Tant pis pour eux. Ils ont été mis échec et mal dans le game. Ils insistent à jouer au game. Alors qu'ils n'ont plus le droit d'être dans ce game. Parce qu'ils ont fait du mal aux Gabonais. Eux-mêmes là-bas. Ils vont écouter ma vidéo depuis la prison centrale de Libreville. Ou bien depuis la garde à vue en France. Ou bien. Ok. Parce que nous, on aime prévenir les gens. On aime prévenir les gens. La vérité. Et si la cruche fait les malins, il y aura toujours quelqu'un dans la jèvre qui va vendre la mèche. Et beaucoup de gens vont vendre la mèche. Pourquoi ils vont vous défendre ? Pourquoi ils vont vous couvrir ? Ils vont vous couvrir pourquoi ? Ils gagnent quoi en cachant vos noms ? En disant que non, non ? Ils gagnent quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont rien tout perdu. Ils ont perdu leur réputation. Ils ont perdu leur honneur. Ils ont perdu leur poste. Donc pourquoi ils vont vous défendre ? Parce que vous êtes qui ? Vous mettez quelqu'un à vous défendre ? Vous mettez quelqu'un à aller en prison 50 ans pour vous ? Il doit couler avec vous. Il va vous trahir. Vos noms doivent sortir. Et les enquêtes doivent être ouvertes. Et le Gabon doit ramener tels individus dans le B2. Vous comprenez ? Les faux résistants là. Il faut les porter plaines propres. Ils doivent être incarcérés. Incarcérés. Donc, c'est ça, mais ce n'est pas ça. Java a annoncé la guerre civile. Quand je parle, moi je ne blague pas. Quand je parle, je suis sérieux. Les gens, depuis 4 ans, 5 ans, les gens me connaissent, mais ils sont toujours en train de jouer au con avec moi. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne doivent plus parler. Le Gabon mérite mieux que cette fausse opposition, cette fausse résistance. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. Le Gabon mérite mieux que vous. Et s'ils ne veulent pas eux-mêmes prendre leur retraite, ils vont prendre leur retraite en prison. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Et ils savent eux-mêmes. Chacun connaît ce qu'il a pris la bâche de la cruche. Il connaît lui-même. Il connaît les mentants. C'est qu'ils peuvent mentir au peuple, mais ils ne peuvent pas mentir à Dieu. Et Dieu merci qu'il y a les souches. N'est-ce pas, non ? Il faut que ça, ça commence. Donc, qu'ils fassent leur live, on les voit. S'ils n'ont pas la décence de se retirer du Gabon, eux-mêmes là-bas. Le Gabon va les emporter. Parce que là, ça devient sérieux. Vous comprenez ? Et je vous dis, beaucoup de pédégistes n'ont rien eu. 2016, ils ont mouillé le maillot. Ils ont fait la campagne de Yali. Les gens, ils se sont fait insulter. Ils se sont fait traquer. Vous l'appelez à l'époque du traquage, non ? Tu es pédégiste, tu es en France, on te poursuit comme un chien. Ils ont tellement souffert pour le président Ali Bongo. Ils ont eu quoi, la fin ? Beaucoup n'ont même pas été nommés. Beaucoup n'ont rien eu du tout. Et c'est des imbéciles qui disaient ping-président, qui sont les premiers à se faire corrompre par le PDG et qui viennent de leur grosse gueule en train d'emmerder les gens. Hé ! Gouba m'a parlé haut. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Au moins, vous ne direz pas que quelqu'un ne vous a pas prévenu. Je vais pouvoir vous entendre. Fermez vos gueules. Sinon, c'est la présidente qui vous attend. Vraiment. Quand on vous parle doucement, vous ne voulez pas comprendre. On vous parle en code, en parabole, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez insister. D'autres même se pensent même à être présidentiables. Présidentiables, tu as pris l'agent de la cruche ? Il t'a corrompu. Tu veux être président de quel pays ? Donc, vous n'aimez pas la paix. Vous insistez à faire du mal à un peuple qui a tellement souffert. Vous ne voulez pas vous retirer parce que vos mains sont sales. Vous dites que le régime a tué, mais quand vous prenez l'agent du régime, vous aussi vous avez tué ? Ou bien ? Ça, vous ne voulez pas dire aux Gabonais. Vous blaguez les gens. Ange de lumière, enfant de Satan. Vous ne voulez pas vous retirer, vous-même là-bas. Vous ne direz pas qu'on ne m'a pas prévenu. Ce sera la honte totale. L'apocalypse. Le monde va s'effondrer sous vos pieds. Donc, apprenez à la fermer avant qu'il soit trop tard. Mais de toute façon, je m'en fous. J'ai déjà parlé. Pédégiste, chef de police, procureur de la République gabonaise. Il faut investiguer l'affaire. Il est en prison là-bas. Il doit nous faire un bon témoignage en vidéo, en audio. Il doit nous relater tous ses voyages en France. Les gens qu'il voyait, à qui on mettait des grosses mallettes. Louis Vuitton rempli de billets en euros. Pendant que les Gabonais souffraient. Il faut qu'ils disent tout ça. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on est déjà tous d'accord qu'il a voulu. N'est-ce pas ? Ils avaient commencé au départ. La diaspora avait frappé à la cruche 300 milliards. Bien de 3 milliards. J'ai oublié mon billet. Bon, la somme là. Il faut maintenant décortiquer. Il faut aller plus loin. On ne peut pas seulement parler de 3 milliards et puis on s'arrête là. Il faut maintenant nous dire. Qui a reçu 1 milliard, 2 milliards. Décortiquer, nous l'affaire là. Yéqué, yéqué. Voilà. Ce n'est pas ça. Ok. On y va. Guerre civile. Ok. Que Dieu bénisse tous. Et que l'argent revienne chez les Gabonais. Les Gabonais souffrent. Il n'y a pas le riz. Il n'y a pas la sardine. Il y a des imbéciles qui s'enrichissent avec la cruche. L'argent doit venir au pays. On en a besoin. Amen. Ciao, ciao.